Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de populations, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppression diverse, d'injustice de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice, tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la vieille, le vieille, le pauvre, 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 le pauvre. Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la vieille, le vieille, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Amen. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous ? Ils répondirent. Il est passible de mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la vieille, le vieille, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Amen. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. Il lui voilait le visage et l'interrogeait en disant, Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé ? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu en es. Et d'ailleurs, ton langage te trahit. » Alors il se mit à jurer avec force et imprécation. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la vie de Dieu, nous pauvres et 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 nous pauvres. Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple teintrent un conseil contre Jésus, en sorte de le faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Pilate sortit donc au dehors, vers eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ils se mirent alors à l'accusé en disant « Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ, roi. » Pilate leur dit « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs. » Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Pilate lui dit « Donc, tu es roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le roi des Juifs. Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Merci. 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 Merci.